J'ai rencontré Picasso dans la Galerie de France dans la rue du Faubourg-Saint-Honoré. J'ai dit qu'il n'y a pas de temps, mais j'ai dit qu'il était venu à l'atelier. J'ai dit qu'il est venu. 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 Il est venu. L'un anion. J'ai alors eu venu à l'atelier de première hauteurs. J'ai eu venu. Je ne savais pas qu'il étage. A la troisième hauteurs était un grand tombain qui s'est Jewel. Là-bas. Il était juste là. Je suis venu et j'ai regardé sur le trou. J'ai eu venu avec une très forte duque. C'est ce qu'on a été dessin avec de colle sur l'oliemôl. C'était une technique que j'avais à l'époque. C'est pourquoi j'ai beaucoup intéressé à savoir comment la colle est permanente. Mais je veux dire, c'est que c'est permanent. C'est pas fysisant, c'est juste fixé. Je suis suis fred à Stockholm mais j'ai pas s'il ne s'il n'a pas d'être en déjeuner. Il y a des choses se. Il y a des choses se. Il y a des choses s'il n'a pas d'être. C'est pas ça, c'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Il y a des choses qui sont plus à la ha. Je suis fée de l'histoire de Stockholm, mais je n'étais pas longtemps là. Mes parents voulaient aller à Paris et ils m'ont attendu. C'était une période légale pour exporter des enfants. C'était 4 ou 5 ou 6 jours. Mon père avait travaillé avec son père, qui était juveléé à Stockholm. C'est comme mon père et mon père. Ils étaient aussi au Ryssle, pendant la révolution. C'est ce qui s'est passé à mon père. C'est ce qui s'est passé à Moscou et à Petersburg. J'ai entendu parler de russes dans toute ma vie. C'est ce qui s'est passé à Paris. Mais mon père voulait travailler avec moi-même. Et mon père voulait travailler avec moi-même. Et mon père voulait travailler comme un antiqueur à Paris. Comme un antiqueur, c'est-à-dire qu'on dit. J'ai tout l'école, j'ai à Paris. J'ai commencé à l'étranger. J'ai commencé à l'étranger. J'ai commencé à l'étranger. J'ai été rassé par la réelle de mails. J'ai commencé à l'étranger. J'ai un altre étranger qui penses et à cieux deoldes, J'ai été rassée, même si je t'enavoué un�� C'était la fin de la vie. Et j'ai voulu dire quelque chose à la fin. J'ai voulu dire quelque chose de la rurreur dans la voix. Et en seconde j'ai constat que j'ai pu dire « avec forme, avec un féril et une forme. D'avis dire que j'ai vouluir, pour lire, te dire. Je vivais ensemble dès que j'avais 16 ans. Mes parents restaient beaucoup autour. Mais j'ai voulu vivre ensemble. Donc j'ai commencé avec mauling, un jour au jour. C'était comme une france. J'ai été très rassé pendant longtemps. – Votre s'a dit quand tu avais le mauling ? – Je ne savais pas. Je pensais que j'avais fait mon deuxième étudiant, philosophie. J'ai commencé par correspondance. J'ai voulu faire ça avec Jean-Paul Sartre, qui était professeur au lycée Pasteur. Mais il n'y avait pas de place. J'ai commencé par correspondance. C'était très akademique et difficile que j'ai tout J'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire l'académie de l'Otto Friès, qui est un très bon artistique pendant la faune-fauvistique période. J'ai également été en Paris. J'ai monté un tableau sur le pays. J'ai tourné, tourné. J'ai tourné, tourné. J'ai tourné, tourné pendant la décision. J'ai tourné, maintenant, en 1938, ou 39 ? J'ai tourné, trop à la france, avec une vaine, une très belle artiste qui est venu, qui s'appelle Ollier. Et nous étions dans le campagne, et un peu partout pour travailler. Dans ce temps, on venait à un endroit, on voulait avoir un atelier, et on devait avoir 10 ans à choisir. Ce n'est pas comme ça. Et puis, après la guerre, j'ai reçu à l'avenir. Mes parents voulaient que je devais aller à la guerre, et je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire. Mais c'est pas trop long, parce que je me suis dit que c'était très bon. Je suis venu vers le Kopenhagen, ce serait plus de plus de plus. Je suis venu en sorte de l'atelier sur le Kœp Margarre. J'ai hitté mes modèles, j'ai les collègues, avec les couvres et tout, Mais c'était pas mal, c'était un peu difficile pour les ménages. J'ai voulu faire des battaliers de l'oeuvres. Et puis j'ai eu les modèles sur Gammelsby. Et puis j'ai eu des modèles. J'ai eu des modèles de l'oeuvres de l'oeuvres de l'oeuvres de l'oeuvres. J'ai eu revi d'emocera de l'oeuvres de l'oeuvres de l'oeuvres de l'oeuvres. Mais je voulais pour vous faire des battles avec les carrés. Je m'avais une visure de la fin de l'oeuvres de l'oeuvres. J'ai eu voulu par la fin des temps de l'oeuvres. J'ai eu l'oeuvres de l'oeuvres en délai. Pour des petits nos dans les de l'oeuvres des de l'oeuvres les de l'oeuvres. Je suis quand même du épris à l'oeuvres de l'oeuvres de l'oeuvres. Quand je suis retour c'était stupé, c'était le premier de la vénage. Donc c'est un alerte. 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 Donc j'ai pris mon cycle et j'ai essayé de la meilleure vieille qui n'était pas trop loin. Mais j'ai été stoppé par les policiers. J'ai essayé de la police. J'ai essayé d'un alerte. Mais j'ai encore eu venais. J'ai essayé de l'aider. En flicca juste en natte. Så det var ju tråkigt. Men det gick ändå. Med denna vän som jag talade om. Som hette Rollier. Han var mycket god vän med Giacometti. Och det var samma kvarter det hela. Så vi gick ofta. Vi träffade Giacometti. Jag hade mycket beundran för honom. Han brukade rita på den tiden. När jag kom in i hans atelier. Man kunde inte gå på annan plats än på sina teckningar som var på golvet. Fast ingen plats att bo annars. Jag hade kunnat ta upp så många jag ville. Men sådan tänkte man inte på i den tiden. Det kom en tid då. Då man var tvungen för att finna en atelier. Så fick man betala under bordet alltså. Enorma summor. Jag kommer ihåg det var 17 000 gamla fram. Det var ingenting. Men det var mycket ändå. Och på samma gång så kom Giacometti. Och sa mig en gång. Kom fort till mitt hus. Det är en ledig ateljé där. Den ateljén har jag fortfarande. Utom att jag hade en bredvid också. Eller en under också. För att komma in på hans lilla skrotiga ateljé. Han hade aldrig velat byggt ateljé. Även när han hade kunnat. Så var det en liten ingång. En liten gård. Och där stod alla hans kulturer. Vem som helst kunde gå in och ta dem. Det var så på de tiderna. Vilket år träffade du Simon, din hustru? 43. Och då var det mycket ofta vänner som försvann. Och det var det värsta jag kände utav kriget egentligen. För att själva la liberation. När det var slut. När man började persecute alla de som hade kollaborerat med tyskarna. Det var någonting hemskt också. För att det var en hel massa falska resistance. Som hade kommit upp. Och det var grymt. Det var grymt från en sida som från den andra. Och det grymmaste var ju från Tyskland. Det är klart. En dag alla Coppoll kom jag in och sökte Simon. Och hon var inte där. Så gick mina vänner var alla där. Sedan gick jag till dom. Och på dom sa han, nej hon är säkert på Coppoll. Så gick jag till varst till Coppoll. Och där. Allting var tyst. Men vad är på här? Så gick jag. Gå, 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 gå. Mina vänner var åtta. Och då fick jag veta att Gestapo hade varit där. Tack med alla. Alla vänner. Gotten vara. J'ai rencontré Gustave, je crois, en 1942, c'était la guerre, et c'était à Montparnasse. Et nous allions beaucoup dans les cafés qui s'appelaient le Dôme, la Coupole, tout le coin des artistes là toujours. On allait beaucoup plus à Montparnasse qu'à Saint-Germain-des-Prés, on allait aussi à Saint-Germain-des-Prés. Mais enfin, là il y avait plus le groupe où Gustave était avec des amis, et il était très beau. Et j'étais très séduite par sa beauté, et d'autant plus qu'il avait l'air d'un clochard, et je trouvais ça étonnant. Parce que de toute façon, pendant la guerre, on avait tous l'air un peu de clochard, mais Gustave était particulièrement clochard. Il s'habillait au puce, il cousait ses pendalons lui-même, il les rallongeait avec des vieux bouts d'étoffe, il faisait ses sandales avec des bouts de cuir, enfin c'était lamentable. Et je regardais ça, j'étais peut-être un peu pareille, mais enfin peut-être quand même, comme j'étais une femme, j'étais un peu plus soignée. Est-ce que tu trouves que c'est assez l'ombreux ? Ah oui, j'aime bien. Non, non, moi j'aime bien comme ça, il ne faut plus y toucher. Il ne faut plus y toucher. J'aime bien, tu vois, ces deux petites tâches oranges. Non, 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 c'est dommage. Il ne faut plus y toucher. Terminé. Ben, il est fini. C'est fini. Plus, le signe est fini. Voilà. C'est fini. Absolument, c'est fini. Il y a uneformule d'un sainte. Il y a un contrat. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Un chiffon d'un sainte. Je fais un contrat, c'est, c'est du, c'est fini. J'ai un contrat avec un homme qui a travaillé pendant la guerre avec Matisse, Rouault et Picasso. Il y avait deux beaucoup de luxueux vônes sur Champs-Élysées. Un vôneur était hans et un vôneur était pour la France. J'étais allé d'un ensemble entre Lautrec, Renoir et tout le monde. Il voulait avoir une France, et ça s'est passé. J'ai un contrat, chaque mois a été payé. En fin de mois, les deux mois, les deux mois. Mais un vinter, j'ai commencé à faire un modèle. C'était longtemps que j'ai fait cela. Et c'est un peu plus. Après plusieurs mois, j'ai été payé, j'ai dit que j'avais tout le monde. J'ai eu un beau monde, j'ai jamais pu le monde. J'ai eu l'air de plus. 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 Je suis dit que Maris, Mathes. Et là j'ai eu l'air de plus. Neur qu'il était plus du peut dire que l'air... toutes mes tavles, pendant quatre mois d'aura. Jaha, sa han. C'est un grand skum type. Il était beaucoup de connaisseur de l'aura dans le monde. Après la fois, c'était un petit mafiosi-inslag, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est sympathique, très bon-looking, etc. Dans ce cas, il n'aura d'aura deux vagues, sa han. « J'ai vu de deux gâts? » Je lui ai dit la première, on j'ai eu un écrané, il a eu un grand revolu, un pistol, et lui a là-tu une. Il était le premier gâts, il est de l'automne. Il me et puis il y avait un autre. Bien sûr ! J'ai fait, c'est les 3, c'est le 2ème. Les parents de Paris ont mis à Paris juste avant le début de l'armée. Ils viennent à Stockholm, à Köpenham, et d'ailleurs, avec une vaine, ils sont à l'Egypte. Et à l'Egypte, ils ont commencé à devenir politique très difficile. Ils ont commencé à venir à Los Angeles. Et là, j'ai eu l'impression que mon père a une nouvelle carrière. C'était très bien. C'est un antique-friété, je crois. C'était dans Beverly Hills. J'ai eu l'impression que 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 j'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impression que 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 j'ai eu l'impression Non, non, mais il fallait d'abord, je sache que vous m'entendez. Ah, ben oui, 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 on t'a dit oui, oui, oui. Ben ça, c'était des cris d'oiseaux. C'était pas des oui, ça. Alors, mes amis, comment m'êtes-vous ? Vous êtes présentés ? Oui, oui, ben ça fait chéri. Oui, il faut peut-être manger et boire quelque chose. Oui, merci, c'est bien. Oui, un peu de saucisson, des olives. On se met pas derrière où il fait plus frais, où on reste là ? Non, parce qu'on continue, là. Ah, on continue. Il y a hâte de furschner à Mirmand, qui est dans la Drôme. Drôme, c'est un département qui est beaucoup sud, mais n'est pas très sud. Et là, il y a eu un long vinter. Je travaillais avec Charles Rollier. C'était juste quand je suis allé à la Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire. Et puis en je me suis allé à la France. Je suis allé à fond de la France. Je suis allé à l'Aúive, à la Côte d'Ivoire. Je suis allé à la Côte d'Ivoire. Et après, il y a eu un moment où j'aîné. On a rejeté et je suis allé à la Côte d'Ivoire, d'Ivoire, d'Ivoire. C'était la Bordellgata, qui n'était pas encore, parce que c'était une belle gata. Il y avait des couleurs, un huit, 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 un huit. Et c'était un huit. Et j'ai eu un très bon place pour le premier étage. C'était un huit. C'était un huit. Et j'ai eu des modèles avec les d'armes. Et d'autres. Et après un temps, j'ai eu l'air à Marseille. J'ai eu l'air. 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 J'ai eu une forme de », j'ai eu l'air. J'ai eu l'air comme de beaucoup de-papres. Vem l'air te s'adètes tu es sur internet? J'ai eu l'air car eux si oh lait ! Je le download Media. J'ai eu tranquille. J'ai euὐ une tiesion de s'adher ! Mais j'ai vint encore autour du cannes du es aussi pour un artiste. J'ai vu que j'ai été ennual pour la created ! Jusqu'à te-papper, pour que ça ne soit pas écouté. – Comment est-ce que vous restiez au Marseille ? – Oui, c'était environ environ 1,5 ans. En vinter et en sommar. – Et après Marseille ? – Oui, j'ai été quand les Tysqu'aux arrivent. C'était très fort à voir ces haies. J'avais beaucoup de tjockes et fin de haies. Mais c'était aussi rusqu'à la fois. J'ai eu de Paris. Et c'est quand j'ai rencontré Simon. Et c'est quand j'ai trouvé mon atelier, Giacometti. Et c'est quand j'ai commencé mon travail. Jusqu'à 1947-1948, c'est quand Pierre Loeb, mon atelier Pierre Loeb. C'est le plus de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier. C'est ce qu'il faisait une étude de l'atelier de l'atelier de l'atelier. C'est tout qui est très intéressant. Tous les artistes du temps de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Puisque c'est Van Gogh et par les plus contemporaines sont des Soutines. Puisque c'est plus sur le froid, le Matisse et ainsi qu'un. Mais je n'ai jamais été auparavant la génération de Mâtisse. Le monde après Matisse auparavant la génération de Mâtisse. C'est pas beaucoup plus d'une fois. Est-ce que le fait de la France, c'est ce qui a été fait que le fait de la France ? Oui, c'est impressionisme qui a influé en beaucoup de la France, en particulier de la Vangogue, Cézanne Vangogue. Est-ce que le fait de la France, c'est ce qui a été fait de la France ? C'est ce qui a été fait de la France, depuis longtemps. Est-ce que vous pensez, ce qui a été fait de la France ? C'est simple, c'est-ce que les scuses en sud de France sont des fous de la France. La scus est blé, pas des fous de la France. Si, vous voyez la la Stérel, c'est la berg, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Non plus, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 ! et après l'impressionisme. Et c'est-à-dire de la lumière ? C'est-à-dire de la lumière ? Oui, c'est-à-dire de la lumière. Pendant que vous arrivez à Genève, est-à-dire de la lumière, comme un bébé, comme un bébé. Il y a la lumière dans la lumière, même quand il y a la lumière. Il y a la lumière dans la lumière. Il y a la lumière. Tiens, tu vas mettre ça ici, là, à la place du livre, pour que ce soit gentil. Ça, c'est pas très joli. Tu pousses ça. Ça. Ça, tu pousses ça. Ça. Voilà. Et je vais chercher la bouteille. La bouteille. La bouteille. La bouteille. Le poume est figurative à l'âne-scope, pour qu'il y ait tout ce livre-là. Il y a Saint-Rémy-de-Provence. C'est un jour, la bouteille, l'élucine. C'est un jour, le pougeait tout ça. C'est un jour. c'est un jour, un jour, Donc j'ai commencé à développer l'abstrakter. – Vilket år? – J'ai 70 ans. Et ça a été 10 ans. Et après 10 ans, j'ai commencé à faire des grens, des fleurs, des fleurs. Donc c'était plus et plus figuratif. Et puis c'est tout figuratif. J'ai commencé à faire des nues de plus. Deux, les nâquins générés. J'ai commencé à l'abstrakter. J'ai commencé à faire des immaginants. J'ai eu l'abstrakter qui a dit, j'ai pas, j'ai pas. J'ai eu l'abstrakter, j'ai pas de plus. J'ai eu l'abstrakter. J'ai eu l'abstrakter avec l'Amérique, j'ai eu l'abstrakter. Mais j'ai fait une idée, je ne pouvais pas faire autre chose. Je n'ai jamais pensé à ce qu'ils voulaient faire. Je n'ai jamais pensé à ce qu'ils voulaient faire. Je n'ai pas fait une place de circulaire. Du fait aussi dans le monde du français et d'autres. Oui, quand j'ai été plus kêté dans le monde du français, en plus de années 60 et 80, C'était un peu abstrait. J'avais mes collègues. Quand j'ai gagné, c'était un temps, c'était un peu plus facile. Un conservateur ne savait pas ce qu'il faisait. Il voulait faire un outil. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était très stable quand les prix ont été réelles. et quand j'ai appris sur son de la première tableau en photo. C'était très bien. C'était en New York. En 1964, je crois. C'était assez set, oui. ?- да ?- C'était assez long à l'atере de voulait qu'emconseur. Oui ! Si, J'avais une quelle à l'assur, quand j'avais la rejette Valierat de voir Paris. J'avais beaucoup de photos, C'est une fille, et toute la famille. Et là, il y a les ambassades de Pont de Sulté, et les ambassades françaises, et les ambassades chineses. Il y a beaucoup d'ambassadeurs. Oui, on a voulu faire une exposition de Gustave Bolline, parce que c'est un artiste qui est très complet, qui a eu une évolution très intéressante. Il est passé justement de la peinture abstraite à la peinture figurative. Or, beaucoup d'artistes ont passé de la peinture figurative à la peinture abstraite. Donc, lui a eu le cheminement inverse. Et je trouve sa peinture belle, aussi bien lorsque ce sont les périodes des années 73, à nos jours, l'évolution est intéressante. et on peut le considérer parmi les grandes peintures de notre époque. J'ai hâte de vos nights et où on a été beaucoup d'Europe. I USA, Tokyo, Japan, Canada aussi... Et en plur de la routes. Après mon outil de l'Université par Paris, il y a plusieurs outil de l'Université de l'Université. Les autres sont en place plusieurs fois au Québec et Stockholm. Et puis, il y a été un peu plus, et les galeries ont été concours, ce qui a été passé beaucoup à travers tout. Donc, les kronées ont dû à l'air et j'ai besoin d'une duke. Donc, c'est un peu de finir avec la France, parce que c'est mon pays. Je suis très heureux que je suis venu ici pour faire une exposition. Même pour un temps, c'est très bon. J'étais ici, avec Jean-Paul Sartre et les autres. J'étais là-bas. J'étais là-bas. J'étais là-bas. J'étais là-bas. Il y a deux ans, entre les autres, à la fois. C'était Antonin Artaud, en tant que j'ai rencontré. C'était Antonin Artaud. Il est en train de se passer aujourd'hui en 1948. Il m'a d'un hus en Antibes. Je me demande si on veut prendre profit du tout à l'heure. Je savais, Simon et moi, qu'il y avait en vie. 5 mois d'année, c'est à Antibes. Et puis, c'est à l'époque en octobre. J'ai travaillé par là-dessus. J'ai commencé. Mais je pense que je parle de Paris, mais je pense que je parle de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...